Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur la FSA, bienvenue dans Kinkillibah. C'est en beau que vous entendez, parce que ce matin nous sommes exceptionnellement avec Ben Aylons, artiste, percussionniste israélien. Il nous fait l'honneur de vous accompagner tout au long de cette émission. Je rappelle que c'est un déci, le Fou Koutou Diya et Koumaros. Bienvenue dans Kinkillibah, la matinale qui vous aide à démarrer la journée du pompier. Nous sommes le jeudi 3 décembre 2019. Exceptionnellement ce jeudi, nous allons parler de terre et terroir avec Amidou Nafisoyer. Il est avec vous pour nous parler des tendances. Bienvenue. Ce matin, les tambours que vous entendez sont de Ben Aylons, artiste, percussionniste israélien. Des titres de Fou Koutou Diya et Koumaros, ils nous accompagnent tout au long de cette émission. Ben Aylons, que vous entendez, qui manient très bien les tambours sénégalais. Un peu de musique avec tambours. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle que ce matin, on est avec Ben Aylons, artiste, percussionniste israélien, disciple de Fou de Dounia et Koumaros. Il nous accompagne durant tout au long de cette émission de ce jeudi 3 janvier 2020. On ne change pas les bonnes habitudes. Il est 7h18, vous regardez toujours votre matinale. Kank Elibah, ce matin, il nous accompagne en musique ou en tambour dirigeux. Ben Aylons, artiste, percussionniste israélien et également disciple de Fou de Dounia et Koumaros. Ce matin, il est en compagnie de Norbert Hausen. Norbert, vous allez bien ? Très bien, merci. En forme ce matin ? Ben Aylons, il n'a pas été trop dur. Ça va ? Très bien. Il va nous accompagner un peu en tambour. Ouais. D'accord. Norbert. Norbert. Ça promet. Ouais, ça promet. Allez. Ça va bien. C'est dans ma vie ! Sous-titrage ST' 501 ... Merci beaucoup, merci beaucoup Ben Ailon, percussionniste israélien. Thank you. Thank you, thank you very much. Norbert Aiden, on a envie de lui demander comment s'est passé sa rencontre avec Dudu Ndiaye Koumbarose. Comment ils se sont connus ? Comment vous avez rencontré Dudu Ndiaye Koumbarose ? Comment ça s'est passé ? Comment vous avez rencontré ? Oui. Quand et maintenant ? En fait, j'ai rencontré un de ses fils qui vivait en Hollande. Après, il a fait des leçons, il a... Il l'a formé. Oui. Il l'a formé, il l'a vu et il l'a rencontré. Il l'a rencontré. C'est par la suite qu'il l'a ramené en Israël ? Après, il est parti en Israël. Il habite en Israël. Il l'a? Dans les années 70. C'était avant lui, ça. Très bien. Et maintenant, comment ça se passe ? Le Leg, il est toujours en contact avec sa famille ? Il travaille avec eux ? Ou comment ça se passe ? Il est toujours en contact avec la famille de Dudu ? Oui. En fait, c'est ses grands-sons, les jeunes. Il a fait des recherches, peut-être, sur sa généalogie. Certainement, il a des racines africaines. Ben. Parce que ? Il est sénégalais. Il a dit, peut-être, il a des racines africaines ? Alors, regarde, mon grand-father est de l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas. Oh, OK. Il n'y a pas. Parce que cette parfaite maîtrise de ces instruments typiquement africains, quand même, ça laisse sans voix. C'est extraordinaire. Ce n'est pas facile parce que nous, on dit souvent que nous avons le rythme dans le sang. Bon, ça, c'est Senghor qui le disait de nous. Et je crois parce que l'Africain, pour un peu, il bouge, il sait vraiment, voilà, suivre tous les rythmes du monde, mais ce n'est pas facile, peut-être, pour les autres. Mais vous, vous parbonnez à maîtriser le tam-tam, le tambour, mieux que certains Sénégalais. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, cette passion-là et cette maîtriser. Et vous, vous jouez mieux que les Sénégalais, vous avez dit. Ah, OK. Vous savez, pour moi, c'est juste que la musique de Sénégalais est tellement profonde que ça me donne inspiration pour créer quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais essayé de jouer comme les Sénégalais, parce que pour moi, c'est impossible. Donc, j'ai dû étudier avec les locaux et voir comment ça fonctionne, et ensuite, j'ai inventé ma propre chose. Pour lui, la musique sénégalaise est très profonde. Il n'essaie pas de jouer comme les Sénégalais. Il a fait son propre truc, comme vous voyez. C'est un setup qui n'est pas normal. Alors, il a étudié avec eux et il a créé son propre style. Et il collabore avec d'autres artistes africains ? Vous collaborez avec d'autres artistes africains ? J'ai joué ici un peu, avec Oma Pen, Awadi, juste quelques années. Il a joué avec Oma Pen, Awadi. Il était là en 2010. Très bien. Pas encore avec Mbaye Jayfaye ? L'autre grand virtuose de Malak aussi, l'accompagnateur de Youssou Noor ? Pas encore. Pas encore. Est-ce qu'il le connaît, Ben ? Il le connaît Mbaye Jayfaye ? Vous le connaissez ? Oui, je le connais. OK. Ah, super. Donc, certainement, la collaboration aura lieu. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste après ceci. Merci. 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 Merci beaucoup, Ben. Ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Liba. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, d'ici là. Excellent week-end à tous. N'oubliez pas d'être heureux et de rendre votre bonheur contact.